Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. L'opposition mauritanienne participera aux prochaines élections législatives et municipales prévues pour août-septembre 2018. Après avoir boycotté celle de 2013, elle entend obtenir grâce à cette participation une alternance du pouvoir en Mauritanie. A Madagascar, le président de la République s'est adressé à la nation suite aux affrontements violents qui ont eu lieu samedi 21 avril lors d'une manifestation interdite réprimée par les forces de l'ordre. Le chef de l'État a rendu hommage aux victimes et mis en garde contre toute tentative de trouble du pouvoir public. Et puis, suite au licenciement de plusieurs dizaines d'infirmières zimbabwéennes et ont manifesté vendredi 20 avril afin d'obtenir de meilleures conditions salariales et de travail, ces dernières ont décidé de mettre fin à leur mouvement de grève. Objectif, entamer un dialogue avec le gouvernement et obtenir l'annulation de ces licenciements. L'opposition mauritanienne qui a boycotté les élections législatives et municipales en 2013 a annoncé samedi 21 avril son intention de participer à celles prévues en août-septembre 2018. Le G8 et le Forum national pour la démocratie et l'unité, les deux structures qui regroupent l'opposition, se disent décidées à tout mettre en œuvre pour arriver à une alternance politique dans le pays. L'opposition mauritanienne ne boycottera pas les prochaines élections. Le Front national pour la démocratie et l'unité, FNDU, qui regroupe huit partis d'opposition, a confirmé ce 21 avril sa participation aux élections législatives et municipales prévues en août 2018. Elle prédit un scrutin de confrontation. Nous sommes décidés à participer à ces élections et nous sommes décidés à nous battre pour ce respect de la transparence. Cela veut dire, malheureusement, que s'il persiste dans sa voie unilatérale, nous allons vers des élections de confrontation et cela, c'est dangereux pour répondre à un tournant décisif pour le pays. Cette annonce de participation du FNDU aux futures élections intervient après la révélation le 17 avril par le pouvoir et l'opposition de l'échec d'un dialogue secret entre ces deux parties pour préparer ces scrutins. L'opposition doit participer aux élections mauritaniennes parce que c'est important, le fait de ne pas participer, c'est en fait enteriner la victoire du camp présidentiel. Il faudra que les partis politiques mauritaniens s'unissent et puis essaient d'avoir une concordance de vues pour participer en rang serré aux élections convenues en août prochain. Il en va de la crédibilité justement de ces partis, il en va pour l'intérêt aussi national et l'intérêt du peuple mauritanien. Sinon, c'est croiser les bras et puis dire qu'il n'y a plus rien à faire donc on accepte tout ce qui pourra être fait en Mauritanie par l'actuel pouvoir ou bien ceux qui viendront par après. La quasi-totalité de l'opposition radicale a boycotté les dernières élections organisées en 2013 et qui ont été largement remportées par le pouvoir. Malgré sa participation à ce nouveau scrutin, le FNDU continue de dénoncer la désignation des membres de la commission électorale CENI qu'elle juge illégale. Une désignation intervenue suite au decret présidentiel pris à cet effet le 16 avril 2018. Le président malgache a tenu un discours de fermeté à l'égard des manifestations qui ont occupé les rues de la capitale Antananarive ce samedi 21 avril. Des manifestations provoquées par l'adoption le 4 avril 2018 de lois électorales qui modifient certains termes comme la durée de campagne postélectorale. Des manifestations que le chef de l'État a d'ailleurs qualifiées de coup d'État. Aïssa Toudiamankabeslande. C'est un discours de fermeté qu'a prononcé le président malgache R. Razonarimam Pianine. Après les affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre, Antananarive ce samedi 21 avril 2018. Le chef de l'État a lancé un avertissement aux manifestants en promettant une réaction des forces de l'ordre si la situation venait à se reproduire. Des événements que le président a d'ailleurs qualifiés de tentative de coup d'État. Malagasy prétendrajan. Ce qui s'est passé samedi dernier correspond tout bonnement à un coup d'État. Madagascar est un État de droit. De ce fait, je lance un avertissement aux fauteurs de troubles, aux provocateurs qui n'ont pour but que de faire couler le sang. L'État malgache va prendre les dispositions nécessaires. J'invite les forces de l'ordre à prendre leurs responsabilités pour défendre cet État de droit et la démocratie et ainsi faire leur devoir de protéger les civils et leurs biens. Les manifestations découlent de l'adoption très controversée des récentes lois électorales à l'Assemblée nationale l'opposition dénonce le dur sussement des procédures de révision des listes jugées trop lourdes et trop coûteuses, mais également certaines dispositions jugées anticonstitutionnelles. Ainsi, avec la nouvelle loi, le délai de campagne a été raccourci à 7 jours, délai trop court, voire impossible selon les députés de l'opposition pour faire campagne. L'opposition reproche principalement à l'État de les empêcher de se rassembler déjà, contrairement aux règles démocratiques comme ils disent. Ils ont déposé 214 amendements sur les 441 articles du code électoral. Les questions de transparence des fonds de campagne, mais aujourd'hui, en fait, les reproches et les revendications se focalisent principalement sur le fait que du sang a été versé. Même si le dimanche 22 avril, le calme était revenu dans la capitale malgache, les députés de l'opposition comptent poursuivre leur manifestation dans les prochains jours, et ce, jusqu'à la démission du président de la République. Après une manifestation pacifique des infirmières zimbabweennes dans le quartier des affaires au centre de la capitale Harare, ce vendredi 20 avril, le syndicat a annoncé la reprise du travail dès ce lundi 23 avril. Le mouvement, qui vise à protester contre la faiblesse des rémunérations et les conditions de travail difficiles, s'est heurté au licenciement de près de 15 000 infirmières par le gouvernement suite à leur action sociale. Sharon Kamara. Les infirmières mettent fin à leur mouvement de grève afin d'entamer des négociations avec les autorités. L'Association des infirmières du Zimbabwe a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche la fin des manifestations dans les rues de Harare. Le travail devrait donc reprendre ce lundi 23 avril. « Afin de mieux préparer la réouverture des négociations et assurer la protection des travailleurs, nous avons décidé d'arrêter notre mouvement social jusqu'à nouvel ordre. » Suite au mouvement de contestation de plusieurs syndicats, le vice-président Constantino Chiwenga avait annoncé le licenciement de 16 000 infirmières grévistes dénonçant des motivations politiques. Du côté des manifestants, les revendications portaient sur les bas salaires, le manque d'équipement mais aussi des arriérés de salaires datant de 2010. « Légalement, nos contrats ne peuvent pas être résiliés par une annonce télévisée. Si le gouvernement estime que la grève n'est pas légale, c'est dommage car nous leur avons donné un préavis de 14 jours, mais ils n'ont pas répondu. » Face à la menace de licenciement, de nombreux syndicats avaient apporté leur soutien aux infirmières. C'est le cas des médecins et des avocats qui avaient déclaré que la décision du gouvernement était illégale. Le syndicat des enseignants du Zimbabwe, qui a lui-même menacé de faire grève le mois prochain à cause des bas salaires, a également dénoncé la menace et apporté son soutien officiel. La semaine africaine de la vaccination a débuté ce lundi 23 avril. L'opération qui prend fin le 29 avril compte vraiment mettre l'accent sur l'évolution dangereuse du cancer du col de l'utérus sur le continent. En effet, les décès dus à cette maladie dans le monde pourraient se chiffrer à 443 000 d'ici 2030 avec une forte incidence en Afrique. Les détails avec Corinne Kamseur. Selon des projections confirmées par le centre du virus du papillome humain en 2030, le cancer du col de l'utérus sera la cause de 443 000 décès avec un taux impressionnant pour les femmes au sud du Sahara. En Afrique, le cancer du col de l'utérus avec le cancer du sein et le cancer primitif du foie sont les plus répandus. La huitième semaine africaine de la vaccination qui se déroule du 23 au 29 avril donne le prétexte pour plus de sensibilisation. Si les femmes peuvent se soumettre à un dépistage systématique annuel de l'évolution fréquentière du col, on peut, je crois, parvenir à réduire cette incidence-là. Avec le coup élevé que les amens qui sont directement supportés par chaque malade dans notre pays et aussi le manque d'infrastructures sanitaires proches de population. À côté du vaccin préventif, il y a la chirurgie, la radiothérapie ou encore la chimiothérapie qui aident à la guérison. Cependant, le conseil du col de l'utérus est généralement asymptomatique, ce qui retarde le dépistage dans de nombreux cas et compromet le processus de guérison. Les cas de maladies les plus répandus sont répertoriés chez les femmes du Malawi, du Kenya, de la Zambie et du Zimbabwe. Pour le centre du virus du papillon humain, cette forte prévalence du cancer du col de l'utérus, on trave les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle et l'amélioration de l'espérance de vie en Afrique. Véritable problème de santé publique, le cancer du col de l'utérus nécessite une mobilisation d'urgence. Plusieurs initiatives, à l'instar du consortium africain de lutte contre le cancer du col de l'utérus ou encore la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, œuvre depuis plusieurs années à la réduction de l'incidence de mortalité de cette maladie en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada